Sans introduction aucune, j'ai acheté une moto. S'il vous plaît me poser aucune question, moi-même je sais pas. J'ai pas assez de projet, du coup hier j'ai acheté une moto. Mais, je sais pas faire de la moto, et j'ai pas le permis de moto. Cependant, c'est une Honda MTX R125 de 1989, un monocylindre de temps de 124,9 cm3. Je la trouvais super cool, sauf que cette moto là est introuvable dans sa forme d'origine. Pour votre culture générale, ça ressemble à ça, globalement c'est une combinaison de ski des années 80 avec deux roues. Donc j'ai acheté cette version modifiée, sauf qu'il y avait 2-3 petits tailles qui nous plaisaient pas, le faisceau à finir, des bricoles à faire. Tant que je sais pas faire de la moto, autant la rendre un peu plus coolosse à mon goût, avant de commencer à vraiment faire de la moto. Elle est modifiée en type scrambler, en gros c'est un trail modifié, on enlève tous les carénages, on le rend un peu coolosse, un peu civilisé, mais toujours avec des pneus à crampons. Donc là en l'occurrence, Charlie avait mis à l'arrière de la moto une boucle ici à LED. En vrai c'est plutôt cool je trouve, t'as la selle qui vient là au-dessus, sauf qu'elle était pas parfaitement centrée. On a pris la disqueuse, on a coupé la boucle ici, on rapproche donc la boucle là comme ça, et du coup après on part sur quelques petits cordons de soudure. Évidemment pour souder, on enlève la batterie et l'antiparasite, on débranche la bobine haute tension. Oh putain il a coincé dans le machin. Ah bah oui regarde. La belle boucle là. Ça veut dire que là on a perdu tout le fil. Bon comme vous venez de le voir, le poste à souder que j'ai là actuellement, il est un petit peu en train de rendre l'âme, du coup je tiens à remercier Vévor qui m'a envoyé ce petit poste super sympa. Alors c'est un peu un poste à tout faire, je suis super content. Moi je vais l'utiliser comme avant en mig mag, avec un mélange gaz argon-CO2. La masse, bah ouais c'est de toute façon que je peux pas souder. Ça fait également soudure à l'arc, donc ça c'est bien pour les grosses épaisseurs, et vu que c'est un 250A on peut déjà envoyer un petit peu. Et en plus, c'est un faux TIG de ce qu'on m'a expliqué, parce qu'il n'y a pas d'électrovanne pour gérer le gaz directement quand on fait du TIG. On a juste cette petite molette ici, qui veut dire que le gaz sort en permanence. Mais ça peut quand même dépanner, et on essaiera ça dans de prochaines vidéos. Enfin voilà, si ça vous intéresse, il est vraiment pas cher, et en plus j'ai une petite promo pour vous, vous pouvez retrouver le lien directement en description. Du coup pour les prochaines vidéos, on pourra souder comme des pros. Enfin bref, retour à la vidéo. Voilà, c'est soudé, c'est pas parfait, mais ça fera bien le taf, en sachant que là au bout de la selle, de toute façon, il n'y a pas de poids. Quand on allait récupérer la moto, il y avait une plaque d'immatriculation qui était ici. Moi je ne l'aimais pas trop, pourquoi ? Parce que c'était juste à côté du calepied, déjà que ce n'est pas très légal de base une moto comme ça. Si en plus la plaque n'est pas lisible de partout, ça me faisait chier. Donc je voulais mettre la plaque ici. Le problème étant que... En fait elle était devant le pot d'échappement. On a pris ce maxi tube en acier ici, on a tiré sur la ligne d'échappement pour la mettre à peu près au milieu. Et maintenant on aura donc une cartouche d'échappement qui sera à peu près au milieu. La selle était ici, et ici on avait cette petite sacoche qui est super jolie, moi j'adore le délire, et qui servait de support de batterie. En vrai, j'adore. Le problème étant que moi je ne suis pas spécialement très grand de taille. Ma jambe, elle venait se poser sur la sacoche et mon pied ne touchait pas le sol. Et je pense qu'on se fera un petit support pour la mettre en dessous ici. Comme ça elle sera protégée, invisible. Jour de moto. Ici on a désormais le support de plaque qui est attaché fonctionnel. Niveau soudure, ce n'est pas les plus belles soudures de ma carrière. J'ai juste fait des petits points dégueulasses. Parce qu'en fait je ne voulais pas que ça chauffe trop au niveau de la boucle arrière parce que juste à quelques millimètres à peine de mes soudures, il y a les LED. Le but du jour, ça va être de fabriquer ici une petite tôle qui servira de garde-boue histoire que la boue ne vienne pas ici sur la selle pour tout me dégueulasser. Qui va épouser cette forme là et qui va être seulement pointée. Je dessine sur le carton. Maintenant je dessine sur le ferraille. Là j'ai coupé la tôle. Maintenant je soude la tôle. Et voilà, là j'ai soudé la tôle. Je continue le travail. Ici on a un petit jour entre le cadre ici et la petite tôle. Du coup je trouve une solution scientifique. Tôlier de père en fils, fils de boulanger. Du coup, l'idée pour fixer la selle sur le cadre, elle est assez simple. On prend ici une espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, une entretoise. C'est ce qui tient le collecteur d'échappement sur les 2 litres HDI. On vient y souder un écrou comme ça qui fait aussi rondelle. Bon c'est très chiant à expliquer. Soudure et regarde. Du coup maintenant, on peut visser un petit écrou sur le sel, mettre graisse sur le petit truc. Tu poses le petit truc. On pose, là on est bien et on relève. Et regardez-moi ça. C'est exactement où il faut percer. Voilà. Voilà. Là tu peux t'arroter les petites entretoises et puis après c'est nickel. La selle est montée. Les 2 vis sont là. Alors bien sûr, ce n'est pas serré, c'est à blanc. Mais les 2 vis sont là. Bonne inclinaison. Ce sera comme ça. Et je kiffe. Et en même temps, ça fait garde-boût quoi. Bah oui. Puis la plaque, elle va devenir bien noire là. En plus ça va couler, ça va dégouler du pot. C'est exactement ça. Et là, je suis chaud, tu m'as dit qu'on avait des catadioptres. Je ne sais pas la gueule qu'ils ont. J'ai envie de voir juste la gueule que ça fait. On voit le carton là-bas. Je vais regarder. Pièce neuve. Un port origine Piaggio. Straight from Italy. Ce n'est pas une blague en plus ? Ah bah oui, oui. Moi j'aime bien. Ça fait homologué disons quoi. Bien fini. Ah ouais, le kick là, il est pété. Ah oui, effectivement. Moi j'imagine déjà le look avec un pneu neuf et tout bien énervé. Je pense que vous avez déjà plus ou moins compris ce qui allait se passer parce que c'est quand même une moto rehaussée avec des pneus à crampons. Je n'ai même pas besoin de dire plus. Vous avez déjà compris l'idée ? Juro 3 moto. On a remis le réservoir. Bon là, c'est tout monté à blanc. C'est juste posé. Il n'y a rien qui est vissé. Du coup, on n'a plus l'échappement que je trouvais un petit peu désgracieux là sur le côté. Maintenant, il est caché dessous. Je pourrais même peindre le silencieux en noir. Et là, du coup, il me reste mon petit faisceau à souder et je vais également peindre tout ce que j'ai meulé, ce petit bout de faisceau qui va du compteur jusqu'au capteur de points morts tout simplement pour avoir le petit bitonio ici qui s'éclaire. Aujourd'hui, c'est là que vous allez comprendre que tout prend un tournant sur ce projet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va repeindre le réservoir et dès que je vais sortir les bombes de peinture, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai acheté cette moto. Bon, ça, vous l'avez compris, ce n'est pas du tout le réservoir d'origine mais je décide de le poncer pour le repeindre même si l'ancien propriétaire l'a fait peindre par un vrai carrossier et que le boulot était très bien fait, nous, on va le faire mieux. Je n'ai rien de plus à dire, vous avez compris ce qu'on va faire finalement avec la moto. On va faire une gamelle Trophy Edition. Ça va être super cool par contre. L'idée, c'est de faire une moto qui va avec la 406, qui va peut-être faire des sorties avec la 406 et pour ça, il me faut le permis, je ne l'ai toujours pas passé depuis le début du tournage. Ah oui, et puis ceux qui sont juste fans de moto et qui débarquent sur la chaîne sans savoir ce que je fais, j'ai également une 406 Safari. Et vous trouverez même en haut à droite de la vidéo toute la playlist qui parle de la 406 Safari. C'est une 406 que j'avais en daily que j'ai rehaussée, qu'on a repeint avec les copains. Qu'est-ce que tu fais là, Anthony ? J'en ai 20 cheveux. Ouais, ça c'est très très stylé. Maintenant, je vais vouloir me focaliser sur la déco du réservoir. Et pour ce faire, j'ai rapporté ma petite machine au garage et j'ai déjà quelques petites idées pour rendre ce réservoir très très cool. Je ne vais pas trop vous en dire, je fais les stickers et une fois que c'est tout fait, on va les foutre sur la moto. Yes, and then you take the scotch from the electricity and you apply it to the reservoir of the bike. Okay, so then you apply some black paint and it's looking very nice. Yes, yes. And then because it's not perfect, you use your paintbrush to paint the gamelle logo in black. Okay, but it turns out it's very dégueulasse. C'est quoi cet accent, frère ? Ça n'a rien à voir avec d'habitude. Ce qui s'est passé ici, c'est que je pense que la peinture au pinceau à la Montana, ça n'adhère pas aussi bien qu'une peinture qui est projetée avec un aérosol. C'est déstructuré, ça fait dégueulasse. Ben, je trouve ça stylé. En fait, premier degré, regardez, ça fait... usé. Ça, je vais le refaire couleur sable. Yes, so I took the paintbrush and I did it again with my paintbrush. Vous voyez, Nico Bellic dans GTA 4, c'est pareil, non ? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum. J'ai fabriqué un support pour la batterie, comme ça, je ne me niquerai plus la jambe grâce à la sacoche qui avait été mise par l'ancien propriétaire. Quelques petits bouts de fer-plaque, j'ai plié. C'est super chiant, Archie. Tu veux présenter notre place ? Bonjour, je m'appelle Archie, je ne comprends rien, je suis gentil, je suis un peu teubé. Ici, il y a des trucs intéressants. Du coup, je peux juste la poser là. Je suis grave content de ce truc-là. Évidemment, après, pour maintenir la batterie, j'ai des rilsans d'un mètre cinquante, merci Flo. J'ai fini ces deux petites plaques et le problème, c'est que du coup, j'ai pris la cote pour les plaques avant de mettre la batterie. Du coup, maintenant, ça appuie sur la batterie mais ce n'est pas grave, ça va quand même si on force un peu sur les vis. Tu manges quoi ? Un bouchon de valve. Putain, un bouchon de valve, tu as pris ça où ? Mais ce n'est pas possible. Je gire. Enfin, voilà, ça avance un petit peu. Vu que j'ai délocalisé la batterie, les câbles de la batterie sont beaucoup trop longs donc je vous dis je vais les raccourcir un petit peu. Du coup, j'ai desserré ça en me disant je vais regarder si c'est certi ou pas certi. Je regarde là et je fais ouais, ça a l'air certi. Non, c'est chiant. Et de l'autre côté, c'est fait comment ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait une piche filetée. Putain ! Partait du principe que ça c'est réglé, c'est terminé, c'est réparé, c'est impeccable. Par contre, je me rends compte qu'il y a un autre petit problème au niveau du faisceau parce que quand je mets les phares... Alcal ? Il y a peut-être un petit souci. Bon, alors il s'avère que c'était juste un problème de faisceau que j'ai résolu assez facilement mais c'était quand même relou. Les phares ? Là, c'est l'hiver 2023, les gars. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai acheté la moto. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de demain, la moto va être exposée à Époque Auto à Lyon avec la 406 forcément pour avoir la livrée, la matching livrée. Sauf qu'il reste encore quelques petites préparations esthétiques pour que la moto soit montrable. Notamment, faire une barbouille vite fait sur les jantes parce qu'elles sont dégueulasses. Un coup de peinture noire sur la jante arrière. Je pète un coup de peinture noire sur le garde-boue. La jante arrière va être changée parce que je ne sais plus si on vous l'avait dit. La jante arrière, elle est voilée mais genre plus plus. Voilà. Vu que le pneu est mort, je me dis, je peux même peindre le pneu comme ça, il aura l'air neuf. Waouh ! C'est pas l'idée du siècle quand même le pneu là. Qu'est-ce qu'on s'en fout. D'accord. On va le changer ça sur les mots. Oui. Voilà. Alors oui, on pourrait croire que c'est une idée de merde mais en vrai, pas tant. Une fois sec, on dirait vraiment un pneu neuf. Alors, je suis très content. Bon là, par contre, vous le voyez à l'image, le pneu arrière est complètement neuf. J'ai mis un mitas qui m'a coûté plus d'une centaine d'euros. C'est putain de cher les pneus de moto. Du coup, le pneu arrière, forcément, je le masque et je peins la jante seul. Et ouais, il n'y a pas à chier. Une fois le scotch retiré, ça pète vraiment sa mère avec les jantes noires. Spécable ! Sans transition, c'est fait. C'est réussi. La moto se retrouve sur notre stand YouTubeur à Epoch Auto. D'ailleurs, vous avez été extrêmement nombreux à venir nous dire bonjour et ça nous a fait hyper plaisir. Bon, moi, j'étais là que le dimanche parce que le vendredi et le samedi, j'étais malade. Mais en tout cas, le dimanche, c'était vraiment super. Sans transition. Bonjour. Alors, le salon Epoch Auto, c'est fini. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le programme ? C'est faire la vidange de la moto. Et en fait, faire la vidange de la boîte, en vrai, j'en ai rien à foutre. Mais, vous avez vu, dans la première partie de la vidéo, j'ai refait le bout de faisceau qui allait jusqu'au... capteur de neutre ? Ça veut rien dire. Capteur de points morts. Capteur de points morts, si tu enlèves le capteur, t'as l'huile qui coule. Du coup, j'ai également acheté de quoi faire la vidange. Hop là ! Capteur. Du coup, ça morts. Très bien. Bravo. Là, si je mets le contact, le N, il s'allume. Attends. Si je mets le contact, ça s'allume. Si je m'arrête, quelque part, je... Tac, 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 tac. Et je lâche l'embréage tout doucement, eh, poids mort, pas poids mort. Bon, revue technique. Bla, 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 mon cul, nanana, 0,75 litres pour la MTXR d'huile moteur 10,40. Bière. Bière, 25 centilitres. Ok, parce que j'ai pas de... Bro, j'ai rien pour mesurer. Ta gueule. Alors, du coup, ce qu'on fait, on prend une bière à peu près vide. Il reste sûrement quelques gouttes de bière. J'en ai rien à foutre. On prend une bière remplie. Pourquoi on prend une bière remplie ? Parce que l'oeuf, quand ils remplissent leurs bouteilles, on sait qu'ils remplissent à 25. Ils vont pas t'enfiler moins parce qu'ils veulent pas de procès, ils vont pas t'enfiler plus parce qu'ils veulent pas perdre d'argent. Tu mets ça côte à côte. Frère, ça sent le... le lubrifiant ylang-ylang. Lave-marque, c'est si précis. Ah, y'a moi, il est ouf. Mais mon gars. Ça sent le lubrifiant de capote. On a bien bossé. Y'a quelques mois entre l'achat de la moto et maintenant. Mais là, je suis content de vous dire que la moto, elle ressemble à quelque chose et je pense qu'elle est à peu près dans sa forme finale. Alors, il reste encore quelques petits trucs à bidouiller, notamment mettre un vrai pneu neuf à l'avant et pas juste un pneu d'occasion repeint. Venez voir de près, mais en vrai, ça présente vraiment bien. Je dirais vraiment un vrai pneu neuf propre. Pour le capteur, je pense que c'est toujours un petit souci de faisceau, tout comme la boucle arrière. Parce que là, elle est allumée mais elle est vraiment très brillante. À mon avis, il y a toujours un problème de faisceau, soit des fils inversés, soit il y a un truc qui merde. Donc ça, c'est encore à vérifier. La roue arrière qui est voilée. D'ailleurs, si l'un d'entre vous vend une roue arrière de MTXR 125, je suis grave chaud. Le kick, si quelqu'un vend un kick de MTXR 125, pareil, je suis preneur. Et si vous avez d'autres idées, d'autres trucs qu'on pourrait faire sur la moto, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. C'est vraiment une vidéo one shot comme ça. j'achète une moto, je la fais jolie et puis après, je la pose dans un coin et je suis content. J'ai une mobilette à restaurer, je suis chaud. Si vous vendez une mobilette, je suis chaud. Je suis dans la Drôme 26. Si vous êtes dans le coin et que vous avez une mob pas chère, voilà. Frère, j'écoute tellement pas de joules, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Elle est froide. Elle est froide. Elle est froide. Là, vous avez vu mes capacités maximum en termes de mototinage. C'est tout ce que je sais faire. Donc, je vais faire ma formation. Parce que là, je me chie dessus juste à faire ça. Pas de suite que tu vas poser le genou. Je poserai le genou si je me pète la gueule. Oui, voilà. Tu poses le genou quand tu es déjà couché par terre. Bon, comme je vous l'ai dit, si vous voulez d'autres vidéos de roues, avec plaisir, le kick, c'est un enfer. Il me tape sur le tibia et vu que je bouge ma jambe pour freiner, ça s'enfonce dans mon tibia. Ouais, c'est une petite merguez de cette moto. Mais bon, je pense que pour apprendre, en vrai, c'est bien, non ? En tout cas, moi, je vous fais des très gros bisous et vous avez vu, là, j'essaye de faire une vidéo par semaine tous les dimanches, 18h à peu près. Donc, les gars, je vous dis à dimanche prochain. Bisous !